Le sommet franco-chinois réuni autour des présidents Macron et Xi Jinping, bien le s'est terminé. Quelle leçon peut-on en tirer ? Et d'abord, première question sans doute, est-ce que la France compte encore aux yeux de la Chine ? Est-ce que le géant chinois peut encore regarder à hauteur d'égal la France ? Il y a une trentaine d'années, la France représentait trois fois plus que le PIB chinois. Aujourd'hui, le PIB français représente le quart du PIB chinois et les deux pays ont été à égalité en 2005. Donc, d'un point de vue économique, il y a désormais un géant chinois et un pays, la France, encore important, mais qui n'est plus dans la même catégorie. Dans les années 80-90, les deux pays pouvaient se dire qu'ils étaient dans un monde dominé par le conflit Est-Ouest, tous les deux indépendants tout en appartenant à un camp. Le monde bipolaire a disparu. Mais néanmoins, il y a toujours pour Pékin une importance accordée à la France. Tout d'abord parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité et que beaucoup de choses s'y passent et que la France, si elle n'est pas l'équivalent de la Chine, est quand même un pays économiquement, stratégiquement important. Et puis, le deuxième intérêt pour la Chine, c'est que la France est considérée comme un pays leader au sein de l'Union européenne et que l'Union européenne est un partenaire économique et, finalement, politique important pour la Chine. Pour Pékin, il y a deux façons, une façon double de voir la France en tant que telle et un pays néanmoins qui compte encore sur la scène internationale et en tant que pays leader d'un ensemble très convoité, l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de ce sommet ? On a beaucoup parlé commerce, réciprocité, route de la soie. Le maître mot a été le multilatéralisme qui a été scandé lors du séminaire dans les rencontres entre ministres et dans les rencontres entre les présidents dans leurs discours publics. L'attachement multilatéraliste, c'est bien sûr le refus de l'unilatéralisme et là, c'est Washington qui est indirectement visé, même si derrière ce thème multilatéralisme, peut-être que Pékin et Paris ne mettaient pas toujours la même chose et que le multilatéralisme pour Paris, c'est aussi la réciprocité et Pékin, peut-être pas suffisamment. C'est là-dessus que la France a insisté. Le président Macron a voulu montrer que le projet des routes de la soie, qu'il avait qualifié d'hégémonique en août dernier, devant la conférence des ambassadeurs, pouvait recevoir, si ce n'est le soutien, du moins l'accord et la participation de Paris, mais à certaines conditions et faire en sorte que ça soit pas une voie à sens unique mais bien une double voie et que ça aille dans les deux sens. Et ce que l'on peut retenir aussi, au-delà de ce sommet bilatéral, c'est sa conclusion, puisque, et ça a été accepté par les Chinois, Emmanuel Macron a tenu inviter Angela Merkel et Jean-Claude Juker pour montrer aux partenaires chinois que la France parlait également dans un ensemble européen. Et bien sûr, à 27, on pèse plus que seul. Et c'est bien l'enjeu de ce sommet, c'est d'essayer de montrer aux Chinois que leur tentative soit par le 16 plus 1 avec les pays balkaniques et les pays d'Europe de l'Est, soit en bilatéral avec l'Italie ou avec la Grèce, qu'il ne fallait pas essayer de diviser l'Europe et que l'Europe était une unité. Et que si la Chine voulait avoir des relations équilibrées, saines et nourries avec Bruxelles, eh bien il fallait le moins possible jouer le jeu de la division. Et d'ailleurs, dans son discours à l'Elysée mardi matin, Emmanuel Macron a répété que le respect de chacun, c'était bien sûr dans la réciprocité, donc l'équilibre des échanges, mais également dans le respect de l'entité européenne. Est-ce que les Chinois ont entendu ce message ? Eh bien, Emmanuel Macron a été assez net. Chacun sait que dans le jeu, dans l'arène de la puissance, il y a un jeu de rivalité. Mais simplement, les Français ont voulu envoyer un signal. Un signal que lorsque la France et l'Allemagne jouent ensemble, eh bien, ils pèsent plus que séparément. Et en fait, ce couple franco-allemand reformé est un signal envoyé à plusieurs personnes. Tout d'abord aux Chinois, donc n'essayez pas de nous diviser, on est ensemble et si vous voulez faire quelque chose avec l'Union européenne, vous ne pouvez pas vous opposer trop frontalement à Paris et à Berlin. Et l'Allemagne, qui contrairement à la France a un excédent commercial avec la Chine, la France est un déficit de 30 milliards, la moitié de son déficit, l'Allemagne a un excédent de 20 milliards, a pris le risque de s'opposer à la Chine sans craindre qu'il y ait des sanctions pour ses exportations. Souhaitons qu'elle fasse la même chose par rapport aux Etats-Unis, où elle craint également de se faire sanctionner pour ses exportations si elle employait un ton un peu trop dur vis-à-vis des Etats-Unis. Mais c'est là où se situe le deuxième message. C'est par rapport aux Etats-Unis, finalement, le monde est en crise, le multilatéralisme est en crise et si le multilatéralisme est en crise, c'est quand même en grande partie du fait de l'action de Donald Trump et les Européens, Français et Allemands, ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas dans un dialogue unique avec les Etats-Unis, que, bien qu'ils soient alliés, ils pouvaient, sur d'autres points, avoir des consultations intenses avec la Chine. Et il est vrai que, sur des sujets stratégiques importants comme l'accord nucléaire iranien ou comme la protection du climat, finalement Paris et Berlin sont plus proches de Pékin que de Washington. Le troisième message est envoyé aux Européens, aux Européens qui renaclent, aux Européens qui jouent la division, aux Européens qui sont mécontents d'eux-mêmes. Il y a beaucoup d'Europe bashing, il y a beaucoup d'Europe pessimiste en ce moment et finalement, alors que l'on disait que le couple franco-allemand battait de l'aile, que la nouvelle présidente de la CDU, Mme Akaka, avait envoyé une fin de non recevoir aux provisions de Macron, eh bien, Français et Allemands étaient ensemble et c'était un geste assez fort ensemble, bien sûr, par rapport à la Chine et aussi, finalement, pour montrer que l'Unité européenne n'était pas totalement fissurée et qu'il fallait compter avec cela. Et donc, c'est bien un message de dire que l'Union européenne n'est pas naïve et finalement, Français et Allemands ont donné une sorte d'accord conditionné au projet vaste, structurant des routes de la soie en disant que nous pouvons accepter ce projet à condition qu'il ne soit pas une voie à sens unique, à condition qu'il y ait réciprocité, à condition que la Chine ouvre ses marchés et on peut dire qu'un début de réponse positive a été apporté par la partie chinoise lorsqu'ils ont passé cette commande publique de 300 Airbus, commande extrêmement importante, aussi un message envoyé finalement aux États-Unis et à Boeing, Boeing dont les avions des difficultés et Boeing pour lequel Donald Trump avait exigé que la Chine achète des appareils en masse. Donc, on peut dire que pour Emmanuel Macron et Merkel, c'est un exercice réussi. Mme Merkel a accepté de venir rapidement à Paris pour faire ce jeu d'une Union franco-allemande par rapport à la Chine, mais également par rapport aux autres partenaires européens et que finalement ce message est plutôt un message positif, qu'il a été, je crois, perçu. Bien sûr, la Chine ne va pas changer totalement de comportement, mais en tous les cas elle a entendu cela et c'est un facteur positif et c'est au moment où il y a beaucoup de pessimisme sur l'Europe et où Français doutent des Allemands et les Allemands doutent des Français. C'est un message d'unité et d'optimisme qui a été envoyé.